Est-ce que 2018 ça se passe bien pour nos mots ? Alors vu qu'on est en 2019, du coup je ne réponds pas. T'es né où et quand ? Je suis né le 29 janvier 1990 à la maternité des Diakonesse, Paris XIIe. C'est quoi le premier mot que t'as prononcé ? Astrophysique, c'est l'astrophysique il me semble, ouais. C'est quoi tes origines ? Ma mère est avignonnaise et mon père est né à Tahiti. Grand-mère tahitienne et grand-père catalan. T'étais quel genre d'élève au collège ? Une bouse, j'étais nul. Parcours scolaire ultra-chaotique, j'ai triplé ma seconde. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mauvais le gars. T'as eu ton bac ? J'ai eu mon bac. Mais je ne suis pas allé du tout en cours de mon interminable parce que j'ai appris au début de l'année que j'allais tourner un film un peu plus tard, Bus Paladium à l'époque. Et du coup j'ai arrêté d'aller à l'école en me disant de toute façon j'ai trouvé ma voix, ciao bye bye. Et finalement je me suis présenté et je l'ai quand même eu avec beaucoup de chance je crois. Tu joues d'un instrument ? J'ai commencé par la basse et je joue de la guitare, un peu de piano. Je ne suis pas très bon d'instrumentisme mais instrumentiste par contre je suis un très bon parleur visiblement mais je fais de la musique. Pourquoi tu es devenu acteur ? A la base de la basse c'est pour les filles. Il y avait une meuf dans un cours de théâtre que je kiffais et du coup mon meilleur pote qui était dans le cours m'a dit bah viens il y a de la proximité, on fait des intros, on danse et tout, on fait des trucs. Je me suis dit il y a de là, on y va. Et je n'ai pas réussi à la pécho mais du coup je suis tombé amoureux du jeu. Comment tu as été repéré ? En fait ça a commencé là parce que dans ce même cours il y avait une fille de directrice de casting et au spectacle de fin d'année sa mère est venue la voir mais elle m'a plus ou moins repéré là-dedans et à la fin elle est venue voir mes parents et moi pour nous dire qu'elle avait trouvé ça cool et que si je voulais continuer, il fallait y aller quoi. C'est quoi ton premier film ? Le Cactus, une comédie de Gérard Bitton et Michel Muntz. Tu étais stressé sur le tournage ? Ouais j'étais overstressé mais j'étais tellement halluciné je ne sais plus combien j'avais touché de l'argent mais pour moi j'avais l'impression de les voler je crois qu'il y avait une entourloupe donc je ne disais rien et tout j'étais un peu tellement halluciné que du coup je n'ai pas vraiment de souvenirs de jouer la comédie devant une caméra mais plus de toute l'énergie qui se dégage en tournage. Est-ce que 10% reflète bien la réalité du milieu ? Je n'ai pas regardé 10% voilà méga honte. C'est quoi le pire rôle qu'on t'ait proposé ? Bon ça fait quand même pas mal de temps que je fais staff et du coup il y a eu des années vraiment de vache mec et de désert et chez Paul Emploi une fois mon conseiller m'a dit on va chercher s'il y a des petites annonces pour vous et le seul truc qu'il a trouvé c'était faire Ronald McDonald partout en France donc déjà que McDo c'est un peu le chétane faire Ronald McDonald ça m'a mis une boule d'angoisse et je lui ai serré la main je lui ai dit bisou bye. T'as retenu quoi du chant du loup ? Que définitivement les espaces confinés c'est pas pour moi quand on m'a dit bon bah là on est à 300 mètres de profondeur comment ça va ? Je suis allé m'asseoir quoi j'ai dit j'ai besoin de 5 minutes. Ça fait quoi de jouer avec Omar Sy, Kassovitz et Reda Kateb ? C'est un kiff d'avoir Omar pour recharger les batteries de tout le monde et rigoler sur un plateau ça n'a pas de prix Kasso il est dingo mais il me régale absolument et c'est un acteur de ouf et Reda, charisme absolu calme olympien voilà respect éternel amour Un réseau social sur lequel te suivre ? J'ai qu'Instagram donc je vais dire Twitter C'est quoi tes prochains projets ? Les prochains projets non les sorties des films là Le chant du loup celle que vous croyez de Safi Nebou Mon inconnu de Hugo Gélin et à la fin de l'année le clapiche mais pas de tournage en vue pour l'instant Ami scénariste, producteur, réalisateur je suis à vous Encore. Sous-titrage KRX SOUL Sous-titrage Yes Sous-titrage ST' 501